bonjour à tous mes amis et messieurs on est de retour alors deux secondes je vais juste augmenter un petit peu le son j'ai un petit peu pexé on est à 48 orbes générés collectés sur 50 j'ai un peu la j'avais un peu la flemme de le faire ça en live parce que bon c'est une tâche très très marrantes le farm vous savez alors là on en est à un et on a deux alors attendez voir le qu'envoi ok mon avantage c'est que du coup on a la 4 sur 10 ça veut dire que la 5 sur 10 ce serait un truc la 7 sur 10 sera un truc à 9 sur 10 qui nous reste encore trois tâches à faire ça va certainement augmenter en termes de en termes de difficultés bon là c'était assez rapide techniquement commenter à juste aller dans n'importe quel endroit et taper des gens en boucle je vais dans la zme personnellement mais on aurait pu aller autre part c'est juste que voilà c'est à peu près où est ce que je dois aller pour maximiser mon nom mais mes capacités tout ça mais j'aurais pu aller à europe europe c'est vrai qu'un pas mal de mais deux dans gens stack et notamment l'énorme zone où il ya des vex d beaucoup de vex c'est un peu de déchut mais ouais comme je connais beaucoup plus à des des me je suis allé par là alors du coup là bon bah on va aller le voir il va nous dire machin j'ai besoin de calibrer encore un peu les gars ça vous dit et je vais lui dire bah ok un second et on va faire ça alors je sais pas si on va faire ça en vidéo ça se trouve en fait cette quête puis la merde appartiennent maintenant et que ça va juste être farm des trucs mais il ya moyen que ce soit vraiment une vraie quête le rapace noir se transforme sous nos yeux à chacun de nos pas il change se renforce en revenant de la zme je me suis souvenu d'autre chose un rêve d'un rêve et bah les go vous portiez l'effigie elle était radieuse chargé d'une puissance que je n'avais jamais ressenti on l'apportait au fragment du voyageur ensemble puis je ne sais pas la suite mais on va la découvrir ok d'accord réaction transforme le rapace noir comme on se souvient d'un autre de c'est là vous teniez l'effigie mais elle était incroyablement brillante vous la maniez au fragment de voyageurs dans la zme c'est tout ce qui est d'accord très bien allons-y ok allons-y on va enquêter aux coordonnées bon ça va pour une fois que c'est pas encore du ferme 5 en truc alors c'est bien la zme on est d'accord merci ah bah on a déjà fait bon bah écoutez ça va aller vite au moins sachant que je sais où est ce qu'on veut aller bon on l'a déjà fait si vous voulez sauter cette partie là je ne vous dérange si elle vous dérange pas allez-y pour ceux qui ont eu la flemme de regarder la vidéo où je passe 50 minutes à essayer de trouver une plume vous allez probablement arriver sur un endroit de type inconnu et en effet j'ai découvert bon c'est un endroit que j'ai découvert avant mais du coup pas bah du coup là je vais pas le redécouvrir mais c'est un endroit très très intéressant vous allez voir alors hop salut d'ailleurs j'ai changé un petit peu de stuff je suis pas parti sur double pièce maîtresse sachez que c'est la meilleure c'est la meilleure le meilleur moyen à celui tout ouais c'est ça que le voyageur nous a transmise mène au barrage ils grouillent de corrompus mais ils sont moins actifs en son centre là où nous voulons nous rendre je vais repérer les lieux que les corrompus ont l'habitude d'infester vous ouvrir la voie autant que possible vous venez souvent ici corbeaux quand j'étais de faction oui moins depuis notre rencontre c'est un endroit tranquille personne pour m'ennuyer et personne n'a ennuyé non plus sauf les corrompus incroyable et bah elle attaque alors donc on est dans des tunnels assez intéressants là c'est des bons gros tunnels sa mère on les connaît ok c'est exactement sur quoi je vais partir on givre on givre donc alors les corrompus vous connaissez voilà mais cette rapidité ah non j'ai maintenant les plumes quand je les récupère vraiment ça me fait plus rien c'est vrai que ce jeu d'énigmes a vraiment démystifié tous ces plumes alors que pourtant voilà est sur un corbeau de lumière d'énergie potentielle de ces morts je sais pas si je suis censé tous les récupérer ou pas ouais il faut les récupérer ok parfait j'ai hâte qui m'en manque une et que je dois faire marche arrière ça me ferait super plaisir c'est un peu bizarre que je puisse faire cette quête là en allant sur la zme mais sans avoir terminé la quête je sais pas ce que je fous là en voyant je vais partir par là je vais trouver sa merde voilà ce qui arrive quand on demande à l'ueur de ranger je viens là quand j'ai besoin de prendre un peu de distance quand je veux un endroit rien qu'à moi c'est son lit de corbon absolument pas je n'ai pas vu ça seul si vous vous posez la question ah ok j'avais oublié que c'était ici en réalité je n'en ai pas vu du tout quand l'ueur m'a ramené à la vie j'ai vite compris que les gardiens reconnaissaient qui j'avais été mon premier souvenir et mon éveil sous ce linceul la première chose qui était à moi c'était réconfortant quelque part je n'arrivais pas à me résigner à le jeter quelqu'un avait tenu suffisamment à moi pour me permettre de reposer en paix je signifiais quelque chose pour cette personne qui qu'elle était et cela me touche j'ai appris bien des choses depuis ma deuxième naissance la peur l'humilité mais ça c'est là que j'ai appris la fierté cette épée appartenait à un chevalier de la ruche que j'ai tué pour protéger Osiris ah c'est vrai l'ueur m'a donné ça c'était un cadeau pour l'avènement pour votre premier avènement c'était agréable de sauver quelqu'un d'aussi important pour l'avant-garde quelqu'un qui était autrefois un paria c'est comme si j'avais enfin trouvé ma voie comme si j'avais été ramené pour une raison eh ben il donc vous étiez là gardien la façon dont vous m'avez regardé quand nous nous sommes rencontrés je ne veux jamais la connaître ah encore l'araignée voulait que je jette tout ça mais je ne pouvais pas même cassé ces choses pourraient servir à quelqu'un ça c'est mentalité il y avait un art qui utilisait les choses cassées et les assemblait avec des métaux précieux cela formait quelque chose de neuf et de magnifique à partir de revues pour me rejeter eh oui c'est où ? les espaces sont un peu bizarres je peux pas voir un peu des informations sur cette toilette incroyable non je crois que c'est terminé j'ai rien d'autre à dire j'ai rien d'autre à mettre ouais ok parfait putain la vraie pipelette quoi moi je dis pas je suis pas contre ça j'aime bien avoir des dialogues un deux trois j'ai rien qu'il y en avait un quatrième j'avais bien compté oh vous pétez les couilles un peu salut tiens ah il y a une plume là non du lumen après il y a peut-être plus de plumes ah non si c'est bon il en faut euh d'ailleurs c'est cette peur se vaut toujours pas ok je vous rassure alors est-ce qu'il y a des plumes ici euh non après il y a pas l'air d'avoir un compteur particulier donc je pense que je peux terminer les trucs sans avoir repris toutes les plumes mais il se passe quelque chose je détecte d'énormes distorsions gravitationnelles dans le barrage petit conseil d'en haut quand les paroles vous sont détruites il laisse une singularité d'énergie paracousale derrière eux exploitez ça pour perturber l'eau oh alors là c'est parti ah une plume let's go oh ah parfait je vais pouvoir me barrer non pas du tout il y a évidemment qu'on va tout redétruire là je sais pas où c'est je ne sais pas ça me ça me ça me ça m'enlourait un peu plus mon momentum mais bon alors on va faire un petit peu de tac tac ok on va en profiter pour aller voir encore une fois cet endroit là haut la nuit n'y en va ? ok je peux toujours pas l'ouvrir je suppose ? ok allons retourner voir le corbeau encore ça va on va vite, on va plus vite qu'avant quand même je pensais qu'on allait encore devoir farmer 12000 ans mais on a pris 12 minutes donc ça va c'est plus rapide que ce que je pensais j'ai le table en même temps parce que vous savez j'ai un peu la flemme alors tac tac donc on en est bien là pour l'instant on va de plus en plus on va de plus en plus vite j'aimerais bien voir un petit peu j'aimerais bien voir un petit peu ce que va donner cette arme exote sec allez allez donc ce petit corbeau qu'est-ce qu'il a à nous dire ? j'ai envie de dire parce que bon au bout d'un moment c'est vrai que on voit un petit peu le développement on l'avait un petit peu vu venir il est en train de devenir une bonne personne j'ai envie de dire sur le chemin du tour au génère authentique quelque chose un désir de changement d'aventure ça semble plus rire mais c'est comme si le fusil peut être la mémoire il faudrait que nous expérimentions la victoire eh oui l'ueur pense que c'est peut-être lié à des états émotionnels élevés comme si nous devions harmoniser nos esprits à une longueur d'onde spécifique ok je crois que nous devrions essayer éliminer des champions de notre gardien allez let's go let's go ouais on fera ça j'ai un peu la flemme là tout de suite donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire une coupure peut-être ou pas c'est combien oh c'est des pourcentages oh j'ai la flemme on va faire une coupure et et je vous rappelle plus tard d'une fois qu'on a terminé